Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du fils d'une légende du cinéma qui, tout comme son père, mourut de façon tragique. Dignes héritiers de son papa, cet homme, c'est Brandon Lee. Brandon Lee est né le 1er février 1965 à Auckland, Angle. Fils du légendaire Bruce Lee, la famille entière suit l'acteur lors de ses tournages. Le jeune Brandon déménage donc dès l'âge de trois mois pour Los Angeles. En 1971, il part pour Hong Kong où son père tournera trois films jusqu'en 1973, année où il disparaît à la suite d'une allergie médicamenteuse qui aurait causé chez lui un œdème cérébral. Son père lui ayant enseigné les arts martiaux dès l'âge de 4 ans, il décide de continuer l'entraînement avec son disciple après son décès. Il apprit notamment le taekwondo, le jujitsu, la boxe anglaise et un tas d'autres tout aussi impressionnants. Autant dire qu'il était doué. Sa mère les ramène lui et sa sœur aux Etats-Unis dans sa ville natale de Seattle avant de déménager à Rolling Isle où le jeune Brandon passera le plus gros de son enfance. Il entre à l'université où il poursuit ses études mais renvoyé trois mois avant de recevoir son diplôme. Cela ne l'empêchera pas tout de même de continuer et d'obtenir son GED en 1983 avant de partir pour l'Emerson College de Boston pour y suivre une formation de théâtre. Un an plus tard, il part pour New York et s'inscrit à l'Acteur Studio pour y suivre des cours. Alors l'Acteur Studio, pour votre information, c'est une organisation associative célèbre qui enseigne l'art dramatique. En sont sortis par exemple Daniel Delewis, Ellen Burstein, Tom Cruise, Bradley Cooper, Robert De Niro, Tom Hanks, Dustin Hoffman, Al Pacino, Marilyn et beaucoup d'autres tout aussi connus. Pas vraiment des manchots en termes d'acting. Bref, peu après, il intégrera le groupe American New Theater formé par son ami John Lee Hancock, célèbre réalisateur qui nous a offert des films comme The Blind Side, dans l'ombre de Mary ou encore le fondateur sur la création de McDonald's. Mais je m'égare. Brandon commencera sa carrière d'acteur dans le téléfilm Kung Fu The Movie. Suivra ensuite quelques séries et films avant de devenir l'emblématique The Crow. Concernant ces rôles qui m'ont marqué, je commencerai par Kung Fu, où il tourne aux côtés du célèbre David Carradine, dans les Griffes du Dragon Rouge avec Dolph Lundgren, Rapid Fire et enfin le plus connu The Crow tiré des célèbres comics. Rôle qui fera de lui une vedette et, malheureusement, sera son dernier. Un rôle qui, déjà de voir son héros mourir dès le début, fut également proposé à River Phoenix qui mourut le 31 octobre de cette même année. D'ailleurs j'ai... Oui on sait, tu as déjà fait un épisode sur lui. Allez, enchaîne s'il te plaît. Alors en plein tournage d'une scène où il se fait tirer dessus, l'acteur tombe lourdement au sol. Au départ, personne ne réagit. L'acteur étant connu pour aimer les plaisanteries. Mais après quelques minutes, l'équipe finit par s'inquiéter et le trouve en sang. Brandon Lee vient d'être touché par une balle factice qui était restée coincée dans le canon de l'arme lors d'une précédente utilisation. C'est une balle à blanc qui a provoqué assez de puissance pour la déloger. Brandon est touché à l'abdomen, la balle y étant entrée, pour continuer sa course dans l'estomac, dans d'autres organes vitaux pour finir par se loger près de sa colonne vertébrale. Les liaisons étant trop importantes, les médecins ne peuvent empêcher l'hémorragie interne de s'arrêter et le plonge dans le coma. Il décédera quelques heures plus tard de ses blessures. L'acteur qui lui tira dessus, Michael Massey, eut beaucoup de mal à s'en remettre et mit sa carrière en stand-by encore traumatisé par ce qu'il fit. Il fut enterré à Lakeview Cemetery, aux côtés de son père, quelques jours avant d'épouser sa compagne Elisa. Le mariage devant être célébré à la fin du tournage de The Crow le 17 avril. Le film leur sera d'ailleurs dédié. Sa mort rappelle le malheureux accident survenu récemment sur le tournage du film Rust avec Alec Baldwin qui vit mourir la directrice de la photographie Alina Hutchins de la même façon que Brandon. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Veuillez m'excuser pour ce petit retard, mais un certain virus a eu la mauvaise idée de nous rendre visite à ma femme et à moi récemment. Voilà pourquoi cet épisode est sorti après le 10. D'ailleurs ça s'entend un petit peu dans ma voix. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que la saison 2 de Brisé s'achève avec ce fameux épisode. On se retrouve à la rentrée. En attendant, cet été, il y aura peut-être une surprise sur la chaîne. Prenez soin de vous et bonnes vacances à tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501